Voici quelques techniques de base pour vous aider à maximiser votre plaisir en ski de fond. Les dragonnes, il faut les enfiler par le bas, comme ceci. Ajustez la longueur de la courroie afin de pouvoir relâcher le bâton vers l'arrière. Il revient naturellement dans la main lors du mouvement vers l'avant. Gardez toujours une légère flexion aux chevilles, genoux et hanches. Vous serez plus fort, plus agile, puis vous allez réduire les risques de blessures. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le plus important, c'est d'apprendre à bien glisser. Et pour cela, il faut que le ski soit plat sur la neige. Le truc, c'est de transférer tout le poids du corps d'un ski à l'autre en gardant l'équilibre. Cela s'apprend mieux en skiant sans bâton. Pour le pas alternatif, j'aligne nez, genoux, orteils sur chaque ski. Je mets tout mon poids sur un ski, puis sur l'autre. J'écrase ainsi le phare sur la neige, pour mieux me propulser vers l'avant. En réaction, le ski arrière se soulève. Pour le pas de patin, c'est le même principe. Je fléchis chevilles, genoux, hanches afin de me propulser vers l'avant, au-dessus du ski qui glisse. Plus j'améliore mon équilibre, plus je peux glisser longtemps. Tomber, ça arrive à tout le monde. Apprenez à vous relever en plaçant vos skis vers le bas de la pente, perpendiculaire à celle-ci. Puis, avec vos bras ou bâtons, relevez-vous du mieux que vous pouvez. Rappelez-vous qu'il vous faut du temps, puis de la pratique pour maîtriser toutes les techniques. Soyez patients!